c'est un banger les gars c'est un banger apparemment c'est un mot de jeune qui veut dire c'est une dinguerie tu vas vous savez moi je vais rester sur mes mots de vieux hé les gars c'est une dinguerie ce qui se passe vous l'avez vu sur la miniature vous l'avez vu dans le titre c'est un truc de ouf je vais tout vous expliquer encore une fois l'inspecteur lulu n'est jamais très loin donc oui j'ai mené l'enquête avant tout n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît ou juste si vous aimez le physique de la personne c'est possible les gars vous avez le droit faut pas vous en vouloir c'est humain c'est humain donc les gars il ya plusieurs semaines maintenant on avait entendu une rumeur comme quoi sony bah en fait serait en discussion avec konami pour racheter konami carrément tu vois ensuite ce qui s'est passé c'est que on a eu des rumeurs comme quoi sony cherchait à racheter plein d'autres studios d'ailleurs ils ont commencé donc tu vois deuxième truc troisième truc il ya quelques jours on apprend quoi que sony va lancer un petit peu pour concurrencer microsoft va lancer son nouveau psn où tu payeras tous les mois et tu pourras jouer à des jeux gratuitement donc forcément pour concurrencer microsoft il va falloir des licences fortes des licences qui te poussent à choisir playstation ou qui te poussent à choisir microsoft bon ce truc là on va pas se mentir ça arrange pas les joueurs parce que forcément il va y avoir des exclus des deux côtés et toi quand tu es au milieu en tant que joueur bah soit tu choisis ton camp soit t'es obligé de cracher beaucoup d'argent et ça c'est très relou dans cette guerre des licences le premier à avoir frappé très fort il ya quelques temps c'est microsoft microsoft la dernièrement qui a carrément racheté activision activision il ya quand même des jeux de ouf et ça c'est une dinguerie sony bas lui il s'est dit moi faut que je fasse pareil ils ont racheté bungie alors je suis pas en train de te dire que activision ça vaut bungie mais tu vois qu'en fait ils vont se battre comme ça les mecs qui sont en train de se tirer la bourre microsoft et sony donc comme je te le disais il leur faut des gros des gros éditeurs des gros trucs tu vois des gros exclus qui te poussent à dire voilà moi je vais mettre mon oeil chez sony moi je vais mettre mon oeil chez microsoft pour l'instant l'avantagé clairement à microsoft avec son game pass qui est loin devant sony mais comme je te l'ai dit ça y est sony se lance et sony ils vont mettre de l'oseille et là qu'est ce que j'apprends on m'envoie une source parce qu'en fait j'ai des mecs qui m'envoient des sources d'ailleurs je vous remercie les amis on m'envoie des sources tu vois on m'envoie une source d'un média étranger qui dit que konami ça y est a été racheté par sony et que ça va sortir prochainement moi je lis ça du hockey tu vois rumeur on m'envoie une deuxième source on envoie une troisième source et en fait je me suis rendu compte que là depuis quelques heures ça pop d'un peu partout quand ça pop d'un peu partout bah c'est soit que la première source en fait s'est divisé etc et que ça a fait boule de neige soit que c'est quand même très crédible tu vois donc moi je prends ça comme quelque chose de très crédible ce qui fait que je vous en parle aujourd'hui quand c'est pas crédible ou quand c'est trop lointain je m'embête pas je fais pas de vidéo l'inspecteur lulu il a été un petit peu prendre des infos un petit peu partout j'ai été lancé des petits trucs tu es au courant de ça tu es au courant de ça chez des gens qui sont très bien placés etc bon il apparaît que pour l'instant j'ai eu aucune de mes sources personnelles qui m'a dit oui c'est vrai tu vois mais il ya quand même un truc qui est bizarre alors déjà moi je vais vous dire carrément sony parce que c'est ce qu'ils disent dans l'article ils disent sony a racheté konami en fait ce serait fait c'est fait et ça va être annoncé très prochainement ça pour moi c'est impossible c'est impossible pourquoi parce que konami les gars c'est pas que silent hill c'est pas que metal gear tu vois c'est pas que les jeux vidéo non c'est les jeux vidéo oui une partie tu vois même si konami on se rend compte les jeux vidéo c'est plus le truc principal c'est ce qui va me dire que il ya peut-être du vrai tu vois comme dans le rachat donc il ya partie jeux vidéo il ya partie pachinko donc c'est tout ce qui est machine à sous il ya également la partie salle de sport je vous en avais parlé dans leur bilan qui est très important et il ya une partie qui moi mais très cher c'est la partie yu-gi-oh tu vois yu-gi-oh avec notamment trading card les jeux de cartes tu vois j'en ai là j'en ai plein les jeux de cartes moi j'y joue j'y collectionne machin ils sortent également des jeux ils en ont sorti un dernièrement donc est ce que c'est possible que konami vende tout ça à sony non déjà d'une ça les intéressera pas parce qu'ils font énormément d'argent ils ont encore fait des bénéfices record je vous renvoie une de mes vidéos précédentes vous expliquer ça deuxièmement sony qu'est ce qu'ils en ont à foutre des pachinko tu vois des salles de sport tu as non par contre qu'est ce que je vous ai dit il ya quelques minutes konami le la section jeux vidéo ils s'en foutent un peu la dernière grosse sortie jeux vidéo c'est master duel qui a très bien marché ça c'est vrai la sortie d'avant si football fiasco total silent hill mort mgs mort castlevania mort voilà à part nous vendre des caleportes ou des espèces de nft je sais pas quoi mais c'est tout au niveau du jeu vidéo ils font plus rien bah justement c'est des licences extrêmement fort quand tu veux créer un game pass là je vous dis les gars imaginez vous asseyez vous vous êtes tranquille fermez les yeux tu vois vous n'écoutez que ma voix je vous dis il ya un game pass chez sony dans le game pass il va y avoir le nouveau mgs nouveau metal gear il va y avoir le nouveau castlevania le nouveau silent hill et pourquoi pas le nouveau ps bah oui bah oui s'ils rachètent la section tu vois la section jeu bah ps est dedans est ce que tu es prêt à toi payer ton abonnement sur je te rappelle qu'avec sony quand tu payes ton abonnement du coup ces jeux là tu jouera gratuitement bah oui tu as c'est clairement possible et c'est même pas peut-être très probable tu vois qu'ils aient racheté effectivement cette partie là qu'on a mis en entier c'est impossible mais cette partie jeux vidéo les gars moi je vous le dis c'est une folie si c'est vrai merci merci je sais pas mais merci tu vois parce que toutes ces licences elle mérite de revenir sur le devant de la scène elle mérite d'avoir des rééditions d'avoir des nouveaux jeux tu vois j'attends que ça imaginez un petit peu s5 ps6 la remaster un petit mgs 1 2 3 remaster tu vois des petits castlevania silent hill bon moi c'est pas mon délire mais bref je sais qu'il va y avoir des fans de tout ça donc les gars oui c'est une rumeur pour l'instant puisque moi tant qu'on m'a pas confirmé personnellement bah je crois que ce que je vois mais par contre ça pop dans tous les sens c'est très crédible par rapport à la stratégie de sony ce serait extrêmement logique par rapport aux intérêts de konami ils en font plus rien de tout ça s'ils peuvent récupérer beaucoup d'argent je vois pas pourquoi il dirait non tu vois donc à mon avis affaire à suivre et d'après ses sources ils disent que l'annonce serait imminente donc à mon avis dans quelques jours voire quelques semaines on devrait en entendre officiellement parler si c'est le cas je serai très content les gars et je pense que vous aussi dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires c'était votre inspecteur lulu préféré je vous fais des bisous ciao les gars